Voici ceux qui sont vêtus de vêtements royaux, sont dans les palais et dans les temples. Maintenant, lui, il était vêtu comme ça. Mais son père, c'était qui ? Son père, c'était Zacharie. Et qui était Zacharie ? Zacharie était le souverain-sacricateur d'Israël. Et qu'est-ce que Dieu dit du souverain-sacricateur d'Israël ? Dieu donne tout ce que les enfants d'Israël donnent à Dieu. Ça appartient au souverain-sacricateur, dont le souverain-sacricateur est un homme considérablement riche. Je vous prends un exemple pour vous prouver cela. Je prends Nombre chapitre 18. Nombre 18, verset 20. L'Éternel dit à Aaron, Aaron c'est qui ? Le souverain-sacricateur d'Israël. Tu ne posséderas rien dans leur pays, dans le pays des qui ? Des enfants d'Israël. Et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. Donc tu n'auras point de part au milieu des enfants d'Israël. C'est moi qui suis ta part, dont Aaron, moi, Dieu, je suis ta part. C'est moi qui suis ta part. Alléluia. Et ta possession. Alléluia. Mais si Dieu est ta part, tu es l'homme le plus considéré du monde. C'est moi qui suis... Les gens le lisent. Quand vous lisez, lisez doucement. Vous allez voir que beaucoup de détails ne vont pas vous échapper. C'est moi qui suis ta part et ta possession. Au milieu des enfants d'Israël. Je donne comme possession au fils de Lévi, tout dîme en Israël. Pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation. De peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leur iniquité. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Je donne comme possession au Lévite, les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi j'ai dit à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras au Lévite et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël, la dîme, que je vous donne de leur part, comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme et votre offrande vous sera comptée comme blé, comme prélevé de l'air et comme le mot qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous aurez prélevée pour l'Éternel. Sur tous les dons qui vous seront faits, vous prélèverez toutes les offrandes pour l'Éternel et tout ce qu'il y aura de meilleur, vous prélèverez la portion consacrée. Tu leur diras, quand vous en aurez prélevé, le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites comme le revenu de l'air et comme le revenu de la cuve. Vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre maison car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans l'attente d'assignation. Donc Aaron et les Lévites. Les Lévites, Aaron et Lévites. Maintenant, dans le service, les enfants d'Israël, dont les Lévites, travaillent dans l'attente d'assignation. Mais dans le temple, seul Aaron et ses fils. Alors, tout ce qu'on nous fait par élévation pour Dieu revenait à Aaron. Donc, c'était quelqu'un qui ne manquait de rien. Alors, le souverain sacrifice d'Israël, c'est comme le roi d'Israël en fait. Voilà donc pourquoi, c'est le prêtre. Maintenant, le père de Jean-Baptiste était le prêtre. Donc, on ne pouvait pas dire que Jean-Baptiste sortait d'une famille pauvre. Non, sa famille était très riche de par son père et par le rôle dont il jouait. Donc, Jean-Baptiste n'a pas regardé toutes ces choses. Mais il a regardé à la vocation, à la mission que le Christ lui a donnée sur la terre. Voilà pourquoi notre motivation est celle-là. Alors, nous ne nous sommes pas attachés. Il y a une parole qui m'a toujours inspiré de mon père céleste. Il dit « Les renards ont des tanières. Les oiseaux ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit pour poser sa tête. Donc, Jésus-Christ n'avait pas de maison. Mais toi, ta maison est faite de piliers roumains. Ta maison est faite de marbre de Rome. Tel l'adage le dit, « Le cœur de Rome ne se trouve pas dans le marbre du Sénat, mais dans le sable du Colisée. » C'est-à-dire, quand je lis ce français, je reste comme si j'ai dit, « Ah, mais si Dieu lui-même, si c'était, n'avait pas de maison. » Prends l'exemple. Je ne te dis pas de ne pas avoir de maison. Mais je te dis que je te montre par ici qu'il n'était pas rattaché aux choses de la terre. Quand on est rattaché aux choses de la terre, elles sont tellement importantes pour nous que lorsqu'on ne les a pas, on pense que c'est la fin du monde. On pense qu'on va mourir. Il y a les gens qui ne peuvent pas vivre sans argent. Vous voyez ici, en Occident, les gens prennent ce qu'on appelle l'assurance-vie. Ils font des économies. Alors, toi, l'enfant de Dieu, tu ne dois pas vivre dans l'inquiétude de la vie. Jésus le dit même, « À chaque jour suffit sa peine. » Dieu lui-même prendra son dur, lendemain. Permettez-moi de lire ça. Donc, ce qui s'intéresse, réalisez chez vous tranquillement, nombre 18. C'est un chapitre très riche. Et... Mathieu... Mathieu, chapitre... 6. Je prends directement le verset qui nous intéresse. Je prends le verset... Oui, prenons le verset 24. 24. Écris-tu dit, « Nul ne peut servir de maître, car où il aïra l'un, où il aimera l'autre, où il s'attachera l'un, et méprisera l'autre. Vous nous pouvez servir Dieu et maman. » Donc, nous avons dit, « C'est quoi, maman ? » C'est pourquoi je vous dis, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie. » C'est le Seigneur qui le dit. « Ne vous inquiétez pas pour votre... » C'est lui qui l'a dit, « C'est pas... » Ce n'est pas Gaspi qui l'affirme, c'est le Seigneur. Oui, notre Seigneur Jésus-Christ. « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, ou le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père se laisse les nourrir. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous par ses inquiétudes ? » Oui, les gens sont inquiets. « Qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? » Vous savez combien les gens ont dit, « Je veux faire cela. » Ils ont commencé, ils sont morts après. Ils n'ont même pas vu. Ça veut dire qu'il était tellement soucié de ces choses qu'il a eu l'argent, il l'a construit, mais il n'a même pas vu la fin de la construction. L'homme n'a pas le lendemain, c'est-à-dire qu'il ne maîtrise pas le lendemain. Donc, faire des projets même, c'est une folie. Voilà pourquoi il faut prier le Seigneur. Ô Père, voilà ce que j'ai en mon cœur, mais seul toi connais la durée de ma vie. « Si, Seigneur, tu sais que je ne verrai pas l'apogée de ce que j'entreprends, Seigneur, ne permet pas que je puisse m'aventurer. Mais si tu sais que je verrai l'apogée de ce projet, à ce moment-là, Seigneur, accompagne-moi. » Voilà comment il faut marcher avec Dieu. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent l'hélice des champs. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous le dis, que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Comme l'un d'eux. « Si Dieu revêt ainsi l'hébre des champs qui existent aujourd'hui et qui demain sera jeté au fou, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous. De quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Es-tu païen, ma soeur ? Es-tu païen, mon frère ? Tu me diras non. Deux bouches. Mais ton attitude prouve que tu l'es. Parce que tu es inquiète. Parce que tu es inquiet. Tandis que le Père te dit ne sois pas inquiet. Alors, tant que tu seras inquiet, tant que tu seras inquiète dans les choses de ta vie, tu ne verras jamais la main de Dieu. Parce que ton inquiétude prouve que tu ne lui fais pas confiance. Tu ne fais pas confiance à ses déclarations. Tu ne fais pas confiance à ses déclarations. Tu doutes de la parole du Maître. Et que ce que Jésus dit concernant le doute au travers de Jacques, celui qui doute, qu'il n'espère pas obtenir quelque chose de la part du Seigneur. Car il est comme les fautes de la mère qu'il s'agit de part et d'autre. Et un tel homme est inconscient dans toutes ses voies. Alors, que le doute se dissipe de ton esprit. Et fais confiance aux paroles du Christ. parce qu'il dit mes paroles sont esprit et vie. Ta capacité à mettre la foi, l'assurance, la confiance dans les déclarations du Christ, c'est ça qui permet en sorte qu'il agisse dans ta vie. Que cette parole résonne dans ton esprit. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père se laisse ce que vous en avez besoin. Cherchez primordial au Royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain ne t'appartient pas à ma soeur. Le lendemain ne t'appartient pas à mon frère. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Car le lendemain aura soin de lui-même. Donc le lendemain c'est qui ? C'est Dieu. Car le lendemain aura soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine. Suisse et paroles. Je vous laisse. Et on se retrouve peut-être tout à l'heure si Dieu nous fait grâce. Je vais à mon rendez-vous. Je vais à mon rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada